Bonjour à tous et bienvenue sur CV Math. Semaine des mathématiques 2017. Dans cette vidéo nous allons aborder l'algorithme de jeu de loi. On va apporter une modification sur le premier album qu'on a fait dans l'épisode numéro 2. Ici nous allons apporter un mode multijoueur. On va faire sélectionner à l'utilisateur le nombre de joueurs qui décident. On va établir qui va commencer le jeu. Tout de suite en faisant le plus grand nombre possible. Et bien entendu on va modifier l'algorithme, le premier algorithme qu'on a fait à la précédente vidéo. Donc la règle du jeu, le jeu se joue à plusieurs et avec 2D. Alors on pourrait rajouter que celui qui fait le plus grand nombre en D. Celui qui fait le plus grand nombre en D. Donc un tour, donc le joueur 1 commence, le joueur 2, etc. Commence sa partie et ensuite ça va être dans l'ordre croissant. Donc si c'est le joueur 4 qui commence, après ce sera le joueur 5, etc. Le jeu se termine quand le joueur arrive pile à la case de 63. C'est la règle précédente. Donc on va faire l'algorithme sur Algobox. Alors voici l'algorithme précédent. Et en fait on va modifier POS. Et on va dire que ça va être une liste de nombres. Alors POS, donc on va d'abord, ah oui c'est donc, on va mettre nombre de joueurs et du type nombre. Voilà et on va demander, alors afficher nombre de joueurs. Nombre de joueurs, et ensuite lire nombre de joueurs. Bon voilà, donc là ça va être le premier truc. Ensuite, pour K allant de 1 à nombre de joueurs, On va mettre POS, POS, K, prend la valeur 0, 1 pour. Donc on va afficher, on va afficher, afficher, POS. Voilà, on va afficher POS. Alors, ici, on va faire, voilà, hop, voilà. Hop, hop, alors on va afficher. Alors, il y a une erreur. Alors, ah, on pourrait faire POS, prend la valeur. Ah oui, bien entendu, non, ça ne va pas. Alors, on va pour K, ah oui, pour K, allant, alors pour K. Allant de 1 à nombre de joueurs, entendu, t'es plus pour. Voilà. POS, K, prend la valeur 0. Alors, on va tester. Voilà. Testons. Alors, par exemple, 5. Alors, nombre de joueurs, 5. Et il ne veut pas, 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 pas. Afficher POS. Alors, afficher POS. Pas. Pas. Hop, ouais, ok. Alors, donc ça, c'est la première partie, première partie de l'algorithme. Donc ça, c'est bon. Alors, ici, il faudra refaire la condition. Alors, ici, donc on va sélectionner, donc, un joueur, donc, j'actuel, j'actuel, prend type, nombre. Alors, ici, on va faire un premier lancé. Donc, premier lancé du type, type list. Donc, alors, on va, premier lancé, prend, alors, K, bien entendu, prend la valeur, donc, aléa. 1 à 12. Comme il y a 12, comme il y a 2 dés, on peut aller jusqu'à 12, donc, 1 à 12. Alors, bien entendu, il faudra, il faudrait maintenant dire quel est le plus grand. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre, on va essayer de trier, donc, on va dire, pour K allant de 1 à nombre de joueurs. 3 à 1. Alors. Et puis, pour, on va faire. On pourrait le faire sur. On pourrait le faire là. Voilà. Peut-être 2. Ok. Donc, pour, ici, on va pouvoir dire si. Donc, joueur actuel. Alors, si K est supérieur à 1, alors, on va, bien entendu, on va mettre J actuel, c'est égal à 1. Alors, si K est supérieur à 1, alors, début, début 6, bien entendu, et on va tester si J actuel, donc, premier lancé, premier lancé, K, J actuel, est supérieur strict à premier lancé, J actuel, alors, début 6, bien entendu, fin 6. Ainsi, donc, on va mettre J actuel, ça va être égal à 1, dans la valeur K. Donc, ici, premier lancé, K, début 6, J actuel, est égal à K. Alors, bien entendu, il peut avoir des égalités. Alors, si, il y a égalité, on va mettre 6, premier lancé, alors, tant que, bien entendu, tant que, premier lancé, premier lancé, K, J actuel, est égal à premier lancé, K. Voilà, on va faire, alors, on aurait pu refaire des sous-lancés, enfin, bref, là, on va essayer de simplifier la chose, tant pis si c'est pas très réaliste. Voilà, donc, oui, on va faire comme ça, et on va mettre, premier lancé, K, on va refaire un premier lancé, K. Premier lancé, K, ok. Voilà. Et donc, affiché, enfin, affiché, premier joueur, premier joueur, joueur, hop, affiché, joueur, et on va mettre J actuel. Voilà, alors, on va tester la première partie de l'algorithme. Voilà, donc, on a commenté l'autre bout de l'algorithme. Hop. Alors, si, K, ah oui, bien entendu, il manque des parenthèses. Pareil pour celui-là. Voilà. Test. Alors, petite coupure dans la vidéo, le logiciel AlgoBox a planté, du fait que j'ai arrêté trop brutalement le programme. Donc, voici, donc, où on en était arrivé. Donc, on était arrivé sur les boucles Tanc-Eux. Et la détermination du premier joueur à jouer. Donc, on va afficher, on va afficher, donc, premier joueur, 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 affiché, et on va afficher J actuel. Voilà. Alors, on va tester l'algorithme. Alors, s'il n'y a pas, ah oui, alors, bien entendu, il faut déclarer K, nombre, ça donne ça. Donc, on va dire 5 joueurs. Et, bien entendu, j'ai lancé J actuel est égal. Alors, on va essayer de voir tant que... Ah oui, bien entendu, c'est supérieur. Alors, on va essayer de voir tant que joueur, ça ne voit pas. Hop. Algo. On s'est 5, et donc le joueur, c'est 4. On prend les joueurs 4. Donc, maintenant, on va incrémenter le J actuel. Plus 1, plus 1, plus 1, donc à la fin de la boucle. Alors, là, on peut effacer POS. Hop. Alors, ici, on peut afficher... Afficher le J actuel. Afficher... Afficher... On peut mettre des passes. Donc, le pair. Hop. Voilà. POS J actuel. Et, bien entendu, J actuel prend la valeur. J actuel. Plus 1. Et, bien entendu, si on est arrivé au 5e, on va arriver au 1. Donc, il faudrait mettre mode. Donc, mode. On va tester. Ici, premier joueur, J actuel. Alors, bien entendu, ici, c'est POS J actuel. On va faire 63, donc on fait 2. POS J actuel. POS J actuel. Ici, POS J actuel. Ici aussi. J actuel. J actuel. Et, à la fin, on pourrait... Hop. 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 On pourrait... Mettre la position. On pourrait... Alors, la position. Donc, ici, affiché. Ça. Donc, ici. 1, 2. Et affiché. Affiché, bien entendu. POS K. Alors, on va essayer de tester ça. S'il n'y a pas de... Alors, on va peut-être mettre le début de POS. Voilà. Ici, donc, on a... On a donc un fichier... Donc, la fin... En fin de partie, on affiche la position de chaque joueur. Et, on a réactualisé le... La chose. Alors, on va tester ça. Tester. Oui, ça marche. Alors, on va faire ça. Voilà. Et, on va... Alors, il y a une erreur. Ça va être sur le 47, je pense. Et... Hop. Ça. On va essayer de... J actuel. Plus 1. Voilà. J actuel plus 1. Et si... J actuel supérieur à nombre... Alors... Euh... Nombre joueur. Alors... Voilà. Hop. J actuel supérieur à nombre de joueurs. Alors... Début. Si... Eh bien. J actuel. C'est égal à 1. Voilà. Voilà. Là, ça va être une substitution pour... Pour dire que... J actuel. Va revenir à 1 si ça dépasse le nombre de joueurs. Alors. On va tester l'algorithme. Donc, on va devoir... Bon. Je vais... Hop. Nombre de tour. J actuel. Donc, on va essayer de... De faire... On va faire pas par pas. Pas par pas. Alors. Tester. Tester. Alors. On va tester l'algorithme. Donc. Tester l'algorithme. Voilà. Algo. Et on va faire mode pas par pas. Alors. Euh. Bah. On va dire 3 joueurs. Voilà. 3 joueurs. Ok. On continue. Alors. Voilà. Donc. D1. 1. 1. 1. 1. Si. Premier lance C. Normalement. D'accord. Donc déjà, il y a un problème parce que le premier lance C. Euh. Il y a rien en 0. Donc en fait, il faudrait qu'on fasse comme ça. Il faut décaler. Il faudrait décaler. Décaler. D'indice. Il faut décaler l'indice. Donc. Alors. Alors, K a lundi de 0, ça commence à 0, nombreux joueurs, moins 1, donc, début pour, alors, début pour, K au, c'est K supérieur à 0, alors, c'est actuel égal à K, premier, c'est égal à K, prends la valeur, ok, alors, il faudrait, on va tester, on va tester, ici, on va tester la première partie, alors, afficher, comme ça, on va faire comme ça, ok, tac, voilà, alors, votre papa repas, hop, on va dire 4, continuer, continuer, Alors, ici, il va y avoir un problème, Et c'est K-1, alors, que, tant que, c'est, hop, 3, donc, ici, on va prendre la première valeur, pour, on va lancer, voilà, 8, par exemple, et là, on a 1, Euh, 8, la condition est vérifiée, j'ai actuel, K, ah oui, on a 3, hop, Donc, j'ai actuel, c'est 0, j'ai actuel, hop, Alors, là, ça va fonctionner, Alors, arrêtez, 2, ok, 3, donc, hop, ça fait 2, ensuite, 11, donc, 11, K est supérieur à 0, K n'est pas vérifié, donc, 6, supérieur à, Donc, ça va être, Euh, j'ai actuel, ça va être, Alors, là, ça va être vérifié, Alors, ici, on va refaire le, mode pas par pas, 3, Alors, Donc, 7, pour le premier joueur, ensuite, 3, donc, là, euh, ça va être, inférieur, voilà, donc, on laisse, On refait, On refait, 3, pareil, Ça va être, inférieur, C'est bon, Peut-être le joueur, maintenant, Euh, J, J, Et puis, On va essayer, On va voir si ça fonctionne, c'est comme ça, Non, ça fonctionne pas, Et donc, On va mettre, On va mettre, J, actuel, réel, J, actuel, réel, J, actuel, Nombre, J, actuel, J, actuel, réel, donc, J, actuel, réel, donc, Prends la valeur, J, actuel, Bien, J, actuel, réel, Voilà, L'algorithme, Donc, ici, Euh, Là, c'est bon, C'est la première partie, Alors, J, actuel, inférieur à 63, J, actuel, J, actuel, J, actuel, J, actuel, J, actuel, En fait, ça va être ici, J, actuel, J, actuel, Et si, on a, J, actuel, Supérieur à, Ou moins 1, Alors, Alors, On va tester, euh, Cet algorithme, On va voir si ça fonctionne, Ah, Malgo, Et donc, Ici, on va dire, 3, 4, Ah, Ici, il va y avoir, Erreur, Erreur, Parce que là, J'ai mal, Euh, Fermé, Hop, Donc ici, 3, 1, 0, Alors, On va peut-être mettre, Alors, Fichier, Fichier, J, actuel, Fichier, Euh, Poste, Hop, Alors, On va tester, 4, Ah, Alors, 0, On a pas joué, Ok, Ok, C'est normal, Qu'il prenne la valeur 0, Donc, Le joueur, 0, Le joueur 1, N'a pas joué, Donc, Il faut que le J actuel doit, Prendre la valeur 0, Dans cette, Dans cette, Dans cette boucle, Voilà, On rejoue, Commence, Hop, 4, Voilà, Donc, 66 tours, 61, 51, 55, Et le joueur 4 a gagné, Donc, J, 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 Je, J, 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 H 자연, J, J, on va mettre moins 1 alors après c'est 0 donc là on peut faire jactuel réel égale à 0 alors ici jactuel réel prend la valeur nombre de joueurs voilà donc on refait on reteste on reteste on va retester ça hop 4 on va en gagnant c'est le numéro 1 c'est celui c'est le premier qui est arrivé alors bien entendu ici c'est le premier qui est arrivé à 63 là il y a plusieurs 63 mais le premier qui est arrivé à 63 et la vidéo est maintenant terminée si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube cbmat d'ici là portez vous bien et à la prochaine on va revoir ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501